Le bâtiment des Converts 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 lucarne et de chambres. Donc ces chambres gagnées dans le comble vont être détruites au XXe siècle par Henri Gouin qui va rétablir cet état médiéval, supprimer la quasi-totalité des lucarnes, refaire le grand comble et puis ça va rester un petit peu comme ça, comme un grenier. Ce qu'on privilégie, c'est l'image extérieure. Dans ce travail de restauration et réutilisation, on cherche toujours à montrer au maximum ce qui reste du monument authentique. Par exemple ici, moi j'ai pris le parti de conserver bien sûr la charpente, mais également la charpente, aussi les chevrons, ce qu'on appelle les chevrons, donc ce sont ces pièces verticales, et aussi ce qu'on appelle les lithos, c'est-à-dire c'est les petites tringles de bois qui servent à l'accroche des tuiles. Alors bien sûr, tout ça, il y a un doublage isolant, il y a 14 cm d'isolant au-dessus, etc. Mais que vu de l'intérieur, on ait toujours cette qualité d'ambiance, sachant aussi que toutes ces petites pièces de bois participent à la régulation acoustique, augmentent l'inertie, réduisent la réverbération acoustique de la pièce et participent à la régulation acoustique de cet espace. Le grand comble, ouvert en 2010, a été inspiré par l'activité chorégraphique de Royaume-Ordre. Donc c'est la danse qui avait besoin d'un lieu qui soit en permanence opérationnel pour son activité justement de pratique, pratique de la danse. Nous avons donc conçu ce lieu avec un plancher spécialement conçu pour les danseurs, donc extrêmement souple, qui permet, avec également un équipement en éclairage, un équipement acoustique, un équipement audiovisuel, d'avoir, je dirais, un outil extrêmement performant pour le travail de répétition des artistes. Donc d'abord, bien sûr, les danseurs, encore une fois, c'est un espace qui leur est d'abord dédié, mais également, plus largement, je dirais, tous les artistes qui viennent à Royaume-Ordre. Et le grand comble, donc, est de ce point de vue-là devenu un petit peu le symbole de Royaume-Ordre comme lieu d'incubation, comme lieu justement où vont s'expérimenter des projets, comme une espèce de start-up qui, effectivement, permet de faire éclore des projets dans leur première phase d'élaboration. Sous-titrage ST' 501